Je voudrais que mon fils, il lise des livres où la femme a sa place. Et c'est compliqué, parce que maintenant que je me remets à lire des classiques de la littérature enfantine, je m'aperçois que c'est très misogyne. C'est pas très original, mais je pense que c'était Simone de Beauvoir avec Mémoire d'une jeune fille rangée, parce que ça a été très clair une fois que j'ai lu ce livre. J'avais l'impression que ma condition de femme n'était pas préécrite. Ça a changé ma vision de ma vie à moi, parce que je viens d'une famille traditionnelle. Et dans ma tête, il fallait que je me marie, que j'ai des enfants, que je sois bien à ma place. Et déjà, je sentais que dans ma nature profonde, c'était pas comme ça que je me sentais. Simone de Beauvoir, elle a juste allumé une mèche. Je suis une adepte de Julia Cameron, une écrivaine américaine, qui était une journaliste au départ et qui a écrit ce livre qui a absolument changé ma vie, qui s'appelle The Artist Way. Elle a vraiment donné sa vie à écrire des livres pour aider les gens à écrire eux-mêmes, à être des artistes, à s'affirmer, à s'accepter. Et moi, son livre a changé ma vie. Il y a un livre que j'adore, qu'on ne trouve plus malheureusement, qui n'est pas édité, qui s'appelle À l'affût. C'est Bobby Seale, le cofondateur du mouvement des Black Panthers. Il y avait Huey Newton et Bobby Seale. Et Bobby Seale, il écrit ce livre au moment où ils sont en train de construire les Black Panthers. C'est absolument génial. C'est comme si vous remontiez dans le temps, vraiment. Aujourd'hui, non, il n'y en a pas. Mais quand j'étais jeune, je voulais être Joe des 4 filles du Dr. March. La Rebelle. Moi, je pense qu'il faut lire des contes aux enfants, mais il faut les relire avant. Il y a des souvenirs comme Hansel et Gretel, comme Ali Baba et les 40 voleurs. On veut les lire à ses enfants et au moment où on les lit, on s'aperçoit qu'on était passé à côté de plein de choses, comme la violence, la misogynie. Par exemple, Hansel et Gretel, c'est tout bête, mais les parents veulent se débarrasser des enfants parce qu'ils meurent de faim. Mais c'est la mère qui insiste, qui est sans pitié. Les enfants, allez dormir. Oui, montez, vous couchez. Et si vous avez de la chance, ne vous réveillez plus jamais. Elle a mis ses deux enfants au monde, mais elle s'en fiche. Elle veut quand même les laisser crever dans la forêt. La sorcière, la vieille qui veut manger le petit garçon, c'est encore une femme. La petite soeur, elle se fait protéger par le petit frère. Tout le long, c'est un peu choquant de voir à quel point c'est un peu sexiste et macho. Et puis, je ne te parle même pas d'Ali Baba. Mais maintenant, il y a plein de livres écrits par des auteurs super contemporains qui mettent les jeunes filles à l'honneur, qui donnent un autre rôle aux petits garçons. Le livre de Fab Caro qui s'appelle Figurek. C'est un livre hilarant, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment drôle, je le conseille. C'est un roman complètement déchanté. C'est un mec qui comprend qu'en fait, dans la vie, il n'y a que des figurants. Les amis qui traversent votre vie, les petites amies, etc. En fait, tout ça, ça a été envoyé par une compagnie de figurants. Et c'est génial. Vraiment, c'est très, très drôle. Mais la conjuration des imbéciles, c'est quand même le must. C'est un super livre que je trouve hyper drôle, bien écrit. L'histoire de l'auteur, elle est bouleversante. C'est un livre que j'ai lu 4 ou 5 fois. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantaram. C'est une histoire vraie. Un Australien qui s'est échappé de prison et qui atterrit en Inde et qui va complètement se fondre dans la population. Il va changer d'identité, il va avoir plusieurs vies comme ça. C'est un livre sur qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce que c'est qu'être avec les autres, qu'est-ce que c'est que l'identité, se réinventer, le pardon. Mais c'est un livre magnifique. En ce moment, je viens d'avoir un bébé. Et donc, du coup, je lis beaucoup de trucs là-dessus. Et donc, je lis un livre de Céline Alvarez qui s'appelle Une année pour tout changer. Je lis ça et je lis un livre qui s'appelle Mauvais juif. C'est sur les origines, c'est sur qu'est-ce que c'est appartenir à sa communauté, est-ce que c'est trahir que d'être soi-même. J'achète vraiment les livres souvent par le titre. Si le titre me parle, il m'interpelle, j'achète. Ce que le jour doit à la nuit. C'est un livre de Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, elle a plein de super titres comme ça. Il y a un livre qui est génial qui s'appelle L'expérience des limites de Charles Cross, qui est un livre sur Jimi Hendrix, qui explique vraiment qui c'était Jimi Hendrix et son parcours. Moi, en tant qu'artiste, ça m'a beaucoup inspiré. Les gens ont critiqué parce que c'est d'abord un musicien, mais c'est un parolier. Les paroliers utilisent des mots. Mais surtout, quand on lit les chroniques, c'est un livre formidable. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai même acheté le discours qu'il a fait lire à Patti Smith quand il a gagné le prix. Il aurait dû avoir un prix, ne serait-ce que pour le discours de remerciement, tellement le discours a été magnifique. Pour moi, l'écriture d'une chanson, c'est un peu pareil que d'écrire un livre. Je dirais qu'il faut mettre les tripes sur la table. Il faut accepter que les autres voient un peu de votre âme. Il y a des chansons qui sont faciles. On les écrit comme ça, elles nous tombent du ciel. Et puis, il y a des chansons où on rame un peu, on n'arrive pas à trouver le thème. Ce que je fais souvent, c'est que je vais lire des poèmes des autres. Je vais lire des livres des autres. Et puis, des fois, il y a un mot qui fait le déclic et tu arrives à écrire une chanson. C'est peut-être comme ça que je me sers de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada